Citoyens, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale contrôle, comment contrôler son vaisseau dans Star Citizen, en particulier dans l'Arena Commander, actuellement, on est sur la version Alpha 0.8, donc si vous regardez cette vidéo dans le futur, ces contrôles auront probablement changé et on sera certainement capable de les modifier nous-mêmes, mais actuellement, on a une liste de contrôles qui sont ce qu'ils sont et je vais vous les détailler rapidement, je ne vais pas rentrer dans les contrôles de systèmes en particulier, genre les gestions de boucliers, d'attribution d'énergie, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo dans un peu plus longtemps, parce que c'est quelque chose qui est très riche et sur lequel je voudrais faire une vidéo vraiment complète dessus, donc aujourd'hui, on va s'attacher au contrôle du vaisseau, comment piloter, qu'est-ce qu'il faut savoir en fait tout simplement pour être paré au combat, ne pas être trop perdu, donc avant de commencer, je vous rappelle qu'on a les key bindings qui sont disponibles ici, vous pouvez y accéder très facilement, c'est sur un clavier QWERTY, ce qui fait qu'il faut, alors heureusement, on a le clavier qui est visuel, ce qui fait que si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les contrôles d'un clavier QWERTY, vous pouvez quand même vous rendre compte de tout ça avec le placement des touches, donc on va y aller directement, on va se mettre en vue à la première personne, parce que c'est un peu mieux, tout d'abord, alors tout d'abord, excusez-moi, j'étais en mode, j'avais un mode d'activé qui n'était pas le bon, alors tout d'abord, quand vous arrivez dans votre vaisseau, vous serez dans cette vue-là, vous aurez, toutes les statistiques par défaut sont ce que j'ai actuellement, c'est-à-dire que vous aurez le mode Coupled, le mode G-Safe et le Comstab qui seront activés, donc ce dont je parle, ce sont ces trois petites choses ici présentes, donc ce sont des choses très importantes pour les activer, comment ça se passe, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, d'abord on va commencer avec les contrôles du vaisseau, comment ça se passe, alors déjà, on va se mettre en caméra, non, on va rester en caméra interne, c'est bien, déjà pour avancer, tout simplement, c'est tout bête, vous allez commencer, vous n'aurez pas de vitesse, vous serez, voilà, à peu près là, la jauge de vitesse, c'est la jauge que vous voyez à gauche de l'écran ici, où il y a écrit 0 en bas, pour monter en fait votre accélération, la puissance de votre moteur, vous appuyez sur Z, vous laissez appuyer, ça vous fait avancer tout droit, voilà, vous n'êtes pas obligé de garder la touche Z appuyée, là vous voyez, je n'ai plus la main sur la touche Z, en fait ça alloue uniquement la puissance au moteur, ce qui fait que si vous voulez par contre baisser votre vitesse, vous rappuyez sur S, sur reculer, et là du coup, vous pouvez baisser un petit peu la puissance de votre poussée, vous pouvez gérer ça comme ça en temps réel, mais vous n'avez pas besoin de constamment avoir votre doigt sur Z, ça il faut le savoir. Ensuite, on sait comment avancer, maintenant on va apprendre à tourner, etc, donc pour tourner, alors, tout simplement, pour tourner, il faut appuyer sur droite ou gauche, donc droite, D, gauche, Q, donc D, hop, ça vous fait un tonneau, donc, pardon, c'est pas vraiment tourner, c'est faire un tonneau, pour tourner, je vais vous l'expliquer juste après ça, donc pour faire un tonneau, voilà, on va d'abord apprendre à faire un tonneau, donc le tonneau, c'est droite, le... pour le tonneau à droite, pardon, excusez-moi, et le tonneau à gauche, c'est gauche, tout simplement, voilà, les tonneaux qui sont bien réactifs, pour ensuite orienter votre vaisseau sur la droite ou la gauche, comme je le fais actuellement, comme je le fais actuellement, et bien pour ça, c'est tout simplement avec la souris, c'est avec la souris qu'on oriente le vaisseau sur la gauche et sur la droite, donc ça, c'est assez particulier, il faut prendre le coup, vraiment, il faut prendre le coup, on a souvent des jeux où, en fait, la souris permet de faire les tonneaux et les touches droite et gauche permettent de tourner sur les côtés, donc ça, après, je pense que ce sera customisable, mais actuellement, c'est comme ça que ça se passe, donc voilà, vous avez simplement à pointer vers la droite ou la gauche, selon l'endroit où vous voulez aller, c'est une manœuvre qui est très pratique, je vous recommande de l'utiliser beaucoup, ensuite, comment on fait pour faire un looping, par exemple ? Pour lever le nez, et bien tout simplement, vous mettez la souris vers le haut, hop, ça vous fait faire une manœuvre vers le haut, ensuite, on se stabilise, vous remettez le pointeur de la souris vers cette zone, en fait, on a cette petite zone, là, que je suis en train de délimiter, si vous la dépassez, vous commencez à manœuvrer votre vaisseau, mais cette zone-là, ça n'influera pas sur la manœuvrabilité de votre vaisseau, donc c'est plutôt important à savoir, voilà, je m'approche des bords de la simulation, ensuite, donc, évidemment, pour piquer du nez, voilà, vous mettez la souris vers le bas, donc là-dessus, c'est pas trop compliqué, donc on a appris à avancer, à baisser la vitesse, maintenant, on va aborder le mode decoupled, donc le mode decoupled, vous l'activez en appuyant sur caps lock, voilà, il est activé, quand vous rentrez en mode decoupled, alors, c'est un système, en fait, qui est assez particulier, le mode decoupled, tout simplement parce que, attendez, je vais me mettre à pousser 0, voilà, là, je suis à 0 de pousser, alors, le mode decoupled, vous ne pouvez pas faire de tonneau, quand vous êtes en mode decoupled, vous ne pouvez pas gérer l'assiette de votre vaisseau, là-dessus, c'est assez particulier, alors, d'ailleurs, je m'excuse pour le radar, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mon 300i a un radar tout dégueulasse comme ça, ça fait même deux jours que c'est comme ça, je sais pas trop pourquoi, j'espère que ça va être patché, mais bon, en tout cas, c'est moche, enfin, bref, désolé, de ce côté-là, alors, en mode decoupled, votre vaisseau se déplace comme un speeder, vous pouvez, en fait, aller sur les côtés, vous pouvez regarder, hop, là, je me déplace sur les côtés, vous voyez, on va mieux le voir ici, voilà, voilà, mon vaisseau se déplace sur le côté, actuellement, voilà, ça, c'est avec gauche, et avec droite, pareil, on peut se déplacer sur le côté avec droite, donc ça, ça vous permet, en fait, de continuer de tirer sur vos cibles, tout en esquivant, en fait, des objets, là, par exemple, si j'ai une cible, si j'ai une cible qui est derrière cet astéroïde, et bien, je vais faire, voilà, je vais me déplacer comme ça sur le côté, tout en continuant de lui tirer dessus, donc c'est un mode vraiment très pratique, vous pouvez continuer d'avancer, donc vous pouvez faire, alors, vous pouvez avancer normalement, en appuyant sur Z, et vous pouvez aussi reculer avec ce mode-là, ce qui est très pratique, donc là, je vais reculer, voilà, là, je suis en train de reculer, vous le voyez, là, je suis en train de reculer, donc c'est vraiment un mode très, très pratique, et vous pouvez aussi monter et descendre, donc, alors, attendre, je vais essayer de, voilà, là, je suis en train de monter, et là, je vais descendre, ah, ça met un peu de temps à réagir, mais ça réagit, voilà, vous me voyez descendre, et là, je monte, donc voilà, le mode Decoupled, il est assez particulier à prendre en main, c'est de loin une des choses les plus difficiles à prendre en main avec ce module de dogfight, c'est l'alternance entre le mode Decoupled et le mode normal, tout simplement, le mode Coupled, donc là-dessus, il faut faire attention, sachant qu'on a un autre modificateur de déplacement, un autre modificateur physique, pardon, qui est le Comstab, donc le Comstab, ça s'active, en fait, en faisant Control, Tab, Tab, voilà, il faut faire Control, Tab, pas Tab, Tab, pardon, Caps Lock, il faut faire Control, Control Caps Lock, Caps Lock, en fait, d'abord, ça va vous enlever la G-Safe, et ensuite, si vous rappuyez sur Caps Lock, ça va vous enlever la Comstab, alors la Comstab, c'est quelque chose qui m'a été demandé, beaucoup de gens ne savaient pas trop ce que c'était, tout simplement, ça permet à votre vaisseau, d'agir plus comme un avion, en fait, parce que là, vous voyez, je viens de faire un looping, et je suis en train de partir un peu en drift dans l'espace, j'ai beaucoup moins de contrôle, en fait, sur la manière dont mon vaisseau se déplace, mais par contre, je peux faire des manœuvres beaucoup plus nerveuses, je peux vraiment regarder dans tous les sens, et mon vaisseau peut vraiment réagir à tout ce que je lui ordonne de faire, donc là-dessus, vous voyez, ça permet vraiment de faire des manœuvres super rapides, et de vous orienter dans tous les sens, donc là-dessus, en fait, le Comstab, quand vous l'activerez, votre vaisseau sera un petit peu plus raide, mais pas énormément, vous pourrez continuer de faire quand même des manœuvres assez stylées, d'ailleurs, je vais remettre le Comstab, mais votre avion réagira plus comme, votre avion, votre vaisseau, pardon, réagira plus comme un avion, et gardera des trajectoires qui simulent un petit peu le pilotage d'un avion, comme on en connaît actuellement, donc là-dessus, c'est un mode qui est important si vous comptez dogfight, ça vous permet vraiment de garder un sens, en fait, de pouvoir corriger votre trajectoire plus simplement, alors évidemment, il faut faire, ouh là, j'ai failli manger un astéroïde, oh punaise, fallait que ça arrive, fallait que ça arrive, je ne l'avais pas vu, voilà, sur cette map, même sur cette map, c'est un peu sombre, certaines zones, pas d'inquiétude, je vais respawn, donc voilà, le Comstab, c'est très important de savoir comment ça fonctionne, parce que ça vous permet vraiment des fois de faire des manœuvres, what the fuck, de vraiment faire des belles manœuvres, donc voilà pour le Comstab, qui simule une sorte de résistance à l'air, dans cet espace qui n'a aucune résistance, ensuite la G-Safe, comment ça fonctionne, la G-Safe en fait, ça vous permet encore une fois de déverter votre appareil, alors si vous voulez faire, si vous voulez utiliser vos moteurs et propulseurs au maximum de leur capacité, vous enlevez la G-Safe et vous enlevez le Comstab, donc la G-Safe, ça se désactive en faisant Control Caps Lock, comme je le disais tout à l'heure, et ça en fait, ça va vous permettre en fait de vous faire des manœuvres plus violentes, qui en l'occurrence, eh bien, si vous en faites trop des comme ça, votre pilote va mal réagir, si vous partez trop dans tous les sens, vous voyez là, j'ai mon pilote qui commence à avoir un peu la gerbe, on a l'écran qui va se mettre en Blackout, voilà, le Blackout arrive, là on commence à le voir arriver, on va essayer de créer un Blackout, souvent le Blackout arrive quand on fait du Dogfight, mais là, j'ai du mal à le générer un peu tout seul, je pense que mes mouvements ne sont pas assez erratiques, je ne sais même pas si c'est la bonne utilisation du mot erratique, alors là vous avez le Redout qui commence à arriver, donc la G-Safe, ça va vous permettre de faire, ah vous voyez le Blackout qui arrive, et qui repart, voilà, c'est vraiment quand vous faites des mouvements de propulsion, très violents après une manœuvre, très souvent ça vous met des jets en fait dans la tronche, et du coup vous allez avoir un peu de mal à voir autour de vous, alors faites attention parce que les jets des fois, le Blackout est total, et dure assez longtemps en fait, votre personnage tout simplement s'évanouit, c'est une simulation d'évanouissement, et du coup vous êtes vraiment handicapé, mais globalement la G-Safe, je vous encourage à la désactiver en Dogfight, et à la réactiver à la voler, vraiment ça vous permet de faire des manœuvres plus nerveuses, et de faire des choses plus, des choses plus, vous aurez plus de possibilités globalement, si vous faites sans G-Safe, mais attention au Blackout et au Redout néanmoins. Donc voilà pour les trois petites choses, en bas à droite de votre ATH, ce sont des choses très très importantes, ensuite, qu'est-ce qu'il reste à... Ah oui je n'ai pas parlé de la post-combustion, donc votre vaisseau a une post-combustion, comme on le voit ici, ça vous permet d'accélérer très fort sur une courte période, sur une courte période, c'est pas illimité, vous allez voir normalement ma post-combustion va s'éteindre d'elle-même au bout d'un moment, ou pas, What ? Elle s'éteint pas ? Je croyais... Elle s'éteigne avant. D'accord, donc j'ai l'impression d'avoir post-combustion illimitée, c'est cool, moi j'aime bien mais... Alors ok, on dirait bien que j'ai une post-combustion illimitée, alors là il faudra que je me renseigne, parce qu'avant ce n'était pas le cas. Ah vous voyez le Redout qui commençait à arriver. Alors c'est particulier, parce que le problème c'est que sur le Hornet, on voit la post-combustion et son état, sur le 300i vous voyez c'est un petit peu buggé en fait, regardez en dessous de M slash S, on a THR, ah mais t'es pénible, il m'énerve le mec à parler tout le temps, donc M slash S en fait, en dessous vous avez un THR qui est écrit, et en fait ça signifie, enfin ça vous donne l'information concernant votre thrust, votre poussée, et ça ce chiffre est complètement buggé, du coup vous ne savez jamais ce que vous avez vraiment comme thrust, là-dessus c'est quelque chose à corriger, c'est une alpha je le rappelle, donc c'est bizarre pour la post-combustion, parce que j'ai l'impression que j'en ai tout le temps, en bref regardez le chiffre là, le chiffre à côté du 100 là que vous voyez, qui est modifié en permanence, ça indique votre vitesse, donc là ma vitesse actuelle est de 120, alors je ne sais pas si c'est en miles, ou kilomètre heure, ou nœud, ça faudrait que je me renseigne, je ne sais pas exactement quelle est l'unité de mesure, mais quand vous activez la post-combustion, vous voyez là ce chiffre, la vitesse augmente considérablement, et ça vous fait gagner 100, 100 unités de mesure, enfin c'est assez violent, ça double presque votre vitesse, donc voilà, c'est important de pouvoir utiliser ça, si vous avez besoin de sortir rapidement d'un dogfight, donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit, concernant les contrôles basiques du vaisseau, on a aussi, ah non, c'est important, on a aussi l'éjection, qui est une partie très importante du gameplay, si vous n'avez pas envie de mourir avec votre vaisseau, pour s'éjecter, c'est très simple, vous faites Alt, GR, alors c'est pas le Alt de gauche, le Alt de gauche ça montre les scores, quand vous êtes en Vendous Swarm, c'est le Alt de droite, plus L, il faut appuyer sur les deux touches en même temps, et hop, voilà, on s'éjecte, alors là il y a un petit bug avec le siège qui est dans ma tête, c'était pas mal du tout ça, et voilà, vous vous éjectez, ça fait une petite animation, vous volez pendant un petit moment, votre vaisseau lui, alors je crois qu'il a été, voilà, le vaisseau a été détruit, le vaisseau a été désintégré automatiquement en fait, par la simulation, et ensuite quand vous êtes en combinaison comme ça dans l'espace, vous pouvez vous orienter avec A et E, donc ça c'est important de le savoir, ça vous permet d'orienter votre angle de vue, donc E pour pivoter dans le sens d'une aiguine, une montre, et A dans le sens contraire, donc voilà, ça permet de s'orienter un petit peu, vous pouvez continuer de vous déplacer, même en combinaison, là je suis en train de reculer, ça met beaucoup de temps à reculer, alors ce qui est pratique, c'est les particules autour de vous, ça vous donne un petit peu une idée de la manière, dans le sens, du sens dans lequel vous allez en fait, donc là je suis en train de reculer, voilà, je peux avancer, voilà, on voit le personnage qui réagit, vous allez à droite, à gauche, donc voilà, là on est en mode combinaison, donc pas grand chose d'autre à dire là-dessus, vous pouvez pas sortir votre pistolet et tirer sur les vaisseaux, pas encore en tout cas, donc voilà, on va retourner dans le 300i, voilà, X pour faire respawn le 300i, aussi on a un zoom, j'en avais pas parlé, on a un système de zoom, qui permet de voir un peu plus loin, et du coup de mieux viser avec vos armes, donc ça c'est aussi un petit système qui est assez pratique, surtout avec le 300i, plus qu'avec le Hornet je trouve, notamment avec les Omniskies, ça permet un peu de sniper des cibles à distance, donc ça c'est assez cool, je vais essayer de tuer un astéroïde, ça pourrait être cool aussi à montrer, est-ce qu'on peut détruire des astéroïdes ? Ça c'est sympa, est-ce qu'il va détruire ? Est-ce que ça va le détruire ? Peut-être pas celui-là qui peut être détruit, ils peuvent pas tous être détruits, oula, ils peuvent pas tous être détruits, donc celui-là j'y crois, celui-là voilà, on peut les détruire ceux-là, donc voilà le zoom, alors aussi quand vous avez le mode vue de cockpit, ça aussi j'en avais pas parlé, il y a vraiment énormément de contrôle, donc prenez votre temps pour bien comprendre tout ça, avec Tab, vous pouvez regarder tout autour de vous, donc ça c'est très très sympa, ça permet de regarder les systèmes et tout, alors pour le moment, les systèmes dans le 300i ne donnent pas d'informations, ce sont juste des écrans jolis, mais dans le Hornet, on a des informations qui sont présentes, sur le bas du cockpit, et donc voilà, c'est vraiment une caméra qui vous permet de regarder un peu autour de vous, donc c'est très sympa, et il y a un petit effet cool aussi, c'est que quand vous visez en fait, vous avez un depth of field, vous avez un champ de profondeur, une profondeur de champ pardon, je vais y arriver, qui s'installe, et du coup ça permet d'avoir un focus sur les éléments que vous voulez, voilà, on a une jolie profondeur de champ là, sur le fond de l'astéroïde, si on regarde le cockpit directement, donc ça c'est vraiment sympa, c'est plutôt bien fait, donc voilà, en mode vue libre, vous pouvez continuer d'avancer, faire des tonneaux, mais vous ne pouvez plus baisser, aller à gauche, aller à droite, lever le nez, et piquer le nez, donc il faut se remettre en mode normal, pour pouvoir refaire ces choses là, donc voilà, ça c'est important de connaître ce mode de vue, ensuite, alors oui aussi, quand je n'en ai pas parlé, je vais parler de tout, sauf vraiment des menus dont je vous parlais, au début de la vidéo, on peut activer, désactiver les lumières, donc ça c'est aussi une feature qui est assez importante, je vais essayer de me rapprocher de, je peux détruire celui-là je pense, voilà, boum, alors hop, alors attention, voilà, là normalement on est près d'un astéroïde, alors est-ce qu'on va l'éclairer, on l'éclaire là, vous voyez on a une faible lumière, oula, j'ai failli me le manger, et avec, oh, voilà, vous pouvez éteindre vos lumières, ce qui fait que, alors je vais tenter la manœuvre, je vais tenter la manœuvre, de se cacher, alors c'est compliqué à faire, il faut vraiment bien doser, voilà, aïe, il y a eu un bruit là, voilà, vous pouvez vous cacher en fait derrière, aïe, là on va se mettre en mode decoupled, pour reculer un petit peu, voilà, on va se, on va s'orienter sur le côté, on va, voilà, et là on est bien caché, et là les lumières sont éteintes, ce qui fait que, quand un joueur va arriver près de cet astéroïde, il ne va rien voir, hop, vous rallumez vos lumières, vous sortez de l'astéroïde, et vous êtes reparti, voilà, donc ça c'est vraiment une mécanique qui est sympathique, la lumière, c'est assez difficile de se planquer, il faut bien prendre le temps, il faut assez bien maîtriser le mode decoupled, pour faire ça, mais c'est vraiment une feature qui est cool, donc là je, c'est vraiment un vaisseau très rapide, le 300i, vous avez vu la vitesse à laquelle je file, là c'est assez sympa, je sens que je vais manger un astéroïde, là parce que je suis un peu à contre-jour, avec certains astéroïdes, enfin bref, donc oui, on a parlé des lumières, aussi une touche qui est très importante, c'est le frein à main de l'espace, hop, là je l'active, ça permet en fait de désactiver votre propulseur à tout moment, et dès que vous l'avez, vous l'avez, non, vous lâchez la touche espace, ça repart de plus belle, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'ATH, là vous voyez, je suis à 0 en poussée, là je suis à 100 en poussée, là j'utilise le frein, donc ça me fait freiner, du coup ma vitesse est fortement réduite, et hop, je suis reparti pleine puissance, donc ça vous permet de faire des petites feintes comme ça, de doser votre pilotage, là, hop, on va, oh punaise, gg alpha, deuxième crash de la vidéo, enfin bon, on est là pour montrer ça, en même temps, on est là pour montrer des manœuvres, donc forcément, il y a des manœuvres qui foirent, bref, donc oui, l'espace, ça vous permet de faire une sorte de frein à main, donc là-dessus, c'est assez sympa, plutôt pratique, ça vous permet de faire des dérapages de l'espace, hop, là on freine, voilà, avec le frein à main, et on est reparti, vous pouvez même balancer du, de la post-combustion, si vous vous sentez de le faire, juste après ça, donc voilà pour le petit frein à main, donc avec espace, ensuite, on a, on a une touche qui est très importante, qui permet de, hop, d'arrêter directement tous les moteurs, et de stabiliser votre vaisseau, donc ça c'est très utile, c'est extrêmement utile même, je vous recommande son utilisation, moi je m'en sers très souvent, regardez, là on va, on va essayer de partir, voilà, on est parti, on vole, on vole, on vole, et hop, vous appuyez sur cette touche, bon là par contre j'avais, voilà, et ça vous stabilise directement, donc c'est très très pratique, donc cette touche-là, c'est retour arrière, c'est, c'est backspace, donc c'est vraiment vraiment super pratique, je vous recommande son utilisation, vraiment, surtout quand vous êtes dans des champs d'astéroïdes, des fois vous êtes comme ça, regardez, bon, je prédis le crash, mais bon, je vais le tenter, vous êtes là, et, oh, vite, on arrête les moteurs, on arrête les moteurs, ça met du temps quand même, oh punaise, oh punaise, oh oh oh, j'ai cassé, le 3008 il va beaucoup trop vite, du coup, du coup c'est compliqué, ah là là, bon bref, je me suis bien défoncé l'appareil là, j'ai perdu mes deux Omniskies 6, enfin bref, donc du coup, je pense que j'ai à peu près tout dit, on peut donc, ah oui aussi, au niveau de la gestion des cibles, ça, bon, je ne vais pas lancer un Vendulzorm pour vous le montrer, mais simplement, si vous voulez lock une cible, oh quoi que si, je vais cuter la vidéo, et je vais vous montrer, c'est important je pense, parce qu'ici, il faut que je vous montre les missiles, donc c'est important, je vais cuter ça, juste avant, je veux rapidement vous parler des caméras, en fait, vous pouvez changer l'aspect des caméras, là vous voyez, la caméra est verrouillée sur le nez, et quand vous avez, donc ça c'est insert, pour changer les caméras, et pour changer en fait, le mode de caméra, dans les deux autres, alors on a, on a quatre caméras en tout, on a celle, donc on a le cockpit, celle-ci, celle-ci, et celle-ci, dans les deux dernières, vous pouvez changer en fait, vous avez un modificateur, qui est up, sur votre clavier, sur votre clavier, c'est la touche qui est, qui est pas loin, enfin qui est à côté du pavé numérique, la touche up, et hop, ça vous permet de déverrouiller la caméra, et du coup vous pouvez, vous pouvez faire des jolies choses, avec la molette, vous pouvez dézoomer, zoomer, donc il y a vraiment des trucs assez sympas, de ce côté là, c'est assez cinématique, et avec l'autre mode, pareil, vous pouvez changer la caméra, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, voilà, donc je pense que du coup, on va partir en mode Vanduul Swarm, juste pour vous montrer le système de lock, et terminer cette vidéo, qui est plutôt longue, ma foi, plutôt longue, en même temps il y a beaucoup de choses à dire, allez, à tout de suite. Ok, rezoom le monde, on est parti du coup, pour un petit peu de Vanduul Swarm, je vais vous expliquer quelques petites choses, j'avais oublié en plus, quelques petites choses, donc d'abord, le zoom sur le radar, vous pouvez zoomer en fait, sur le radar, sachez aussi que du coup, vous avez du coup, les ennemis, les alliés, qui sont un petit peu affichés sur ce radar, donc c'est plutôt pratique, hop, on va lock une cible, qui a été scannée, et voilà, et là du coup, ça nous indique sur le radar, vous voyez, sa position par rapport à nous, donc c'est vraiment bien fait de ce côté-là, vous voyez, sur la bulle bleue, c'est bien, en plus, mon radar ne bug plus, donc pile au moment où je vous en parlais, c'est juste parfait, on a l'affichage du radar qui est nickel là-dessus, donc voyez, votre cible est représentée en permanence sur le radar, et vous pouvez zoomer, donc avec point virgule, donc voilà, point virgule pour zoomer sur le radar, vous avez trois niveaux de zoom, je vous recommande de rester au max, en taille, suit par défaut, il est très bien je trouve, je crois que c'est suit par défaut, enfin bref, donc point virgule pour le zoom de radar, ensuite, donc, les missiles, comment ça se passe, vous pouvez loquer votre cible, à partir de 1500 mètres, et moins, comme distance, et donc, avec le clic molette, vous faites l'acquisition de la cible, donc vous avez cet anneau rouge, qui se met sur votre cible, et avec le clic molette, vous tirez votre missile, et profitez du feu d'artifice, voilà, donc c'est tout simple, pour les missiles, ça fonctionne vraiment, vraiment simplement, c'est assez instinctif, c'est plutôt cool de ce côté, je crois que j'aime me manger quelque chose, pas mal, pas mal, pas mal, donc voilà, je vous remontre une fois les missiles, clic molette, c'est verrouillé, reclic molette, on tient le missile, et boum, voilà, moi c'était vachement proche là, du coup, alors voilà, je vous ai montré les missiles, ensuite, on peut aussi, alors, la vitesse, votre vitesse, votre poussée est réglée, donc, par vous, par Z et S, mais vous pouvez en fait, vous adapter à la vitesse de votre cible, tout simplement, en appuyant sur, et bien sur virgule, hop, virgule, vous voyez, ça a baissé un petit peu, ça a changé mon affichage de vitesse, et maintenant, je suis, je suis à la même vitesse que la cible, et je me déplace à la même vitesse qu'elle, donc là dessus, c'est plutôt pratique, c'est plutôt sympa, vous pouvez enlever ce mode, voilà, là, je l'ai enlevé, en changeant votre vitesse avec Z et S, comme vous le faites d'habitude, donc, si vous avez envie de poursuivre une cible, et de vous mettre à sa vitesse, ou par exemple, dans le cas où, alors ça, ce sera plus tard, mais, si vous poursuivez un gros transporteur, pardon, pas de transporteur, si vous suivez un gros transporteur, et bien, vous vous adaptez à sa vitesse, et ça vous permet de rester à bonne distance, tout en le suivant, et en perdant pas de terrain sur lui, ni en gagnant de terrain sur lui, et du coup, vous pourrez lui mitrailler la tronche, comme ça, à distance, donc, c'est vraiment très utile, donc, c'est virgule pour faire ça, donc, je vous recommande de l'utiliser, et de l'abuser, c'est très important, de bien utiliser cette fonction, donc, voilà pour Match Target Speed, ensuite, les contre-mesures, on n'en a pas parlé, les contre-mesures, tout simplement, ça se lance avec W, voilà, vous venez d'entendre la nana dire Flare Launched, et vous en avez deux, vous avez deux contre-mesures, vous avez les Flare et les Chaffes, donc, les Flare permettent d'esquiver des missiles, à acquisition thermique, tandis que les Chaffes, eux, vous permettent d'avoir, votre, alors, votre signature radar brouillée, un petit moment, donc, je vais envoyer un Chaffes pour le fun, voilà, on ne les a pas vus, je vais me mettre en caméra, je vais me mettre en caméra externe, hop, voilà, alors, ce serait bien d'avoir un peu de vue, voilà, là, on est bien, attendez, j'essaye de mettre bien la caméra, pour que vous voyez parfaitement, ce dont je veux parler, hop, on balance des Chaffes, vous avez vu, ça fait un petit, un petit, un petit, comme ça derrière, donc, ce sont les Chaffes, ça vous permet de, de désengage, en fait, le lock de votre adversaire, donc, c'est plutôt pratique, s'il essaye de vous acquérir avec ses canons, et avec le calcul de trajectoire de l'ordinateur de bord, il va vous perdre en cible, donc, très utile, surtout en multijoueur, je pense, ce sera vraiment utile, là, pour le moment, les ennemis ne sont pas ouf, mais dans les vagues, dans les vagues un peu plus loin, dans le module de Dogfight, c'est très utile, donc, avec X, vous changez les leurs, vous voyez, là, j'ai envoyé un flare, j'ai envoyé un autre flare, donc, vous n'en avez pas à l'infini, vous avez une réserve de flare, faites pas comme moi actuellement, voilà, donc là, je vous ai un peu parlé des flares, et je pense que, du coup, on n'est pas loin d'avoir tout abordé, dans ce module de Dogfight, et des contrôles, oui, sinon, oui, vous pouvez changer vos cibles, donc, avec T, vous pouvez faire un cycle, sur toutes les cibles, bon, là, c'est le dernier, on va le tuer, je vais lui envoyer un missile, hop, d'ailleurs, ils ont changé l'animation d'envoi de missile, je préférais avant, en fait, je trouvais ça plus classe, je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont changé, c'était peut-être, il y avait des bugs, je ne sais pas, mais, mais donc, oui, donc, je vais vous montrer le ciblage, vous pouvez aussi faire circuler toutes les cibles, donc, pareil, là, vous pouvez cibler vos alliés, si vous avez envie de faire le salaud, je vais détruire un allié, tiens, je suis un vrai salopard, ah, non, je vais, ah, il est costaud quand même, c'est ornette, alors, j'ai tué un allié, je suis méchant, mais, voilà, vous pouvez vraiment acquérir n'importe quelle cible, je me demande si on peut lock un allié aussi, d'ailleurs, je me pose la question, je vais tester, allez, on va, on va voir Warlord, là, le mec qui a tout compris au Vendul Swarm, il lock ses alliés, ah, ouais, on peut lock les alliés, ah, c'est génial, est-ce qu'il va envoyer des leurs, est-ce qu'il va envoyer des leurs, ah, non, on dirait que non, ah, il a eu mal, le pauvre, il a plus grand chose dans ses moteurs, voilà, il est mort, il est mort, j'ai tué mes deux alliés, je suis un vrai salopard, mais voilà, vous pouvez vraiment circuler entre toutes les cibles, donc R pour cibler le chasseur le plus près de vous, l'ennemi le plus près de vous, donc ça c'est très utile, en règle générale, je vous recommande d'utiliser R pour cibler les adversaires, sinon vous avez T pour, voilà, circuler entre toutes les cibles disponibles, toutes les cibles adverses disponibles, et Y pour circuler entre toutes les cibles qui sont présentes sur la map, alliés y compris, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, je suis en train de réfléchir, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la manière dont on lock, et dont on gère le combat, les contrôles pour les combats, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai tué tous les sites, c'est magnifique, ouais, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai à peu près tout dit, enfin non, j'ai pas tout dit, évidemment je n'ai pas abordé la partie gestion de l'interface de votre vaisseau, des systèmes, avec l'attribution des boucliers, de l'énergie sur les armes, les boucliers, le moteur, ça c'est une vidéo, ce sera une vidéo à part, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué, et pour le moment qui n'est pas du tout intuitive, je pense qu'on n'a pas tous les contrôles en fait, ou alors les contrôles sont très mal attribués pour ça, mais il faut que ce soit amélioré, parce que là pour le moment c'est vraiment vraiment galère d'y accéder, je sais qu'on peut par exemple, si on accède, je sais que si on accède en fait, voilà, ici on peut changer l'attribution, ah bah je suis mort, génial, mais on peut changer l'attribution en fait, des différentes, de l'énergie, sur les différents systèmes de votre vaisseau, donc ça c'est important de le noter, mais je vous en parlerai la prochaine fois, dans une autre vidéo, peut-être pas tout de suite, tout de suite, il faut vraiment que je me familiarise avec le truc, mais je vous en parlerai plus tard, voilà, écoutez les gens, je pense que j'ai à peu près tout abordé, concernant les contrôles, dans ce module de dogfight, je pense que vous avez à peu près tout, ce qu'il faut savoir, pour bien vous en sortir, et pour contrôler votre vaisseau, vraiment comme vous l'entendez, c'est ça le but, et clairement avec quelques touches, vous pouvez piloter votre vaisseau, avec juste avancer, les tonneaux tirés, voilà, c'est assez simple, alors aussi oui important, clic gauche, c'est pour tirer les armes du groupe 1, et clic droit, c'est les armes du groupe 2, on le voit ici, groupe 1, c'est voilà, les deux premiers ici, et le groupe 2 c'est celui-là, le groupe, le groupe, voilà, groupe 1 ça, et groupe 2 c'est ça, voilà, je viens de les sélectionner, et ça pareil, on pourra le réattribuer, ce qui fait que vous pourrez décider, si votre clic gauche, fait tirer uniquement, les deux Omniskies, ou par exemple, les deux Omniskies, plus le CF-007 Bulldog, donc là dessus, c'est très personnalisable, mais par défaut, ça vous fait, c'est uniquement, les deux clics de souris, qui vous permettent de tirer, vos armes, hors des missiles, voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit, je vais pas non plus, ouais, j'ai tout dit, je reviendrai vers vous, pour une autre vidéo, plus en, plus en, on va dire, plus en approfondissement, sur les autres systèmes du vaisseau, j'espère que vous avez apprécié, en tout cas, ce petit tuto guide, sur les contrôles de votre vaisseau, dans Star Season, moi je vous reverrai, la prochaine fois, citoyen, gardez la tête dans les étoiles, et n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501